bonjour à tout bonjour à tous ce stabilisateur de brèche que vous êtes bienvenue dans ce quoi qu'il y a dedans consacré à ions end les profondeurs qui va être la première extension dans laquelle j'ai investi en français je vous rappelle qu'il y en a trois parus en français mais que les deux autres sont en reproduction livraison prévue fin d'année voire début d'année prochaine alors c'est un format boîte petite petite boîte parce que dedans nous allons y trouver une nouvelle némésis et trois nouveaux mages qui ont l'air bien 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 sympathique la némésis juste à voir comme ça je suis carrément pas fan mais bon on va la regarder de plus près alors cette extension s'intitule les profondeurs dans les profondeurs de la terre perdu dans un labyrinthe d'ombre la mégère à réveiller les trogues afin de reconquérir l'ancienne cité de grave old les profondeurs est une extension pour le jeu coopératif de construction de deck ions end cette extension contient une nouvelle némésis trois nouveaux mages de la brèche ainsi que de nouveaux sorts gemmes reliques et serviteurs on va regarder ça tout de suite donc la petite boîte puisque finalement ça ne sont que des cartes qui sont qui sont fournis la boîte est assez sympa en tout cas le à tiens j'avais pas fait gaffe il lui manque un petit peu sa main gauche à lui alors le contenu ou que c'est sympathique la mégère tout d'abord donc qu'elle est l'est 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 oui semi organique semi mécanique 1 c'est assez particulier comme comme créature qu'est ce qu'elle nous fait de beau quand elle se déchaîne il faut mélanger la défausse des trogues avec la pioche des trogues on pioche une carte de la pioche des trogues et on remet en jeu donc elle va avoir pas mal de serviteurs tiens que 60 points de vie ce qui n'est pas forcément de bonnes augures parce que pas beaucoup de points de vitres et certainement ça va vouloir dire qu'il y à des des effets qui vont bien nous pourrir et puis je tiens chose bizarre là aux rps youths et zom qu'est ce que c'est que ça ça doit être propre à ça à son deck ah oui ok il y a trois types de trogues les orpes les youths et les hommes c'est pour ça avec bon ses règles ses règles particulières spécifiques la mégère le petit fleuve qui la concerne et puis la mise en place elle a un niveau de difficulté 6 ce qui commence à être sympa je crois sympa dur et puis nos héros alors la héroïne magicienne avec rive mage de la brèche d'élite ou là elle élite et un visuel qui est carrément carrément excellent ah d'accord c'est elle c'est elle que l'on voyait sur la boîte et qui a perdu sa main gauche la pauvre espérons que ça n'empêche pas de jouer correctement qu'est ce qu'elle a bon alors comme d'hab dans sa main de départ elle va avoir j'allais dire un sort particulier mais non un éclat obsidienne c'est pas un sort particulier ça ok en tout cas l'âme de répression a activé pendant sa phase principale pour infliger cinq dégâts un serviteur et infliger trois dégâts un autre serviteur ah oui elle est là pour éliminer les les serviteurs en plus que quatre charges des terres donc c'est ça tourne bien alors je suppose que les trois nouveaux mages ont été raisonnés pour aller directement sur la confrontation avec la mégère je peux me tromper mais dans l'idée ce serait ce serait ça après rive nous avons nîmes qui est sympa comme tout aussi lui aïe par contre c'est un apprenti est ce de bonne augure lui il a un sort particulier qui s'appelle sandre barrière définitive pour cinq charges toujours dans sa phase principale on défausse la première carte de la pioche némésis s'il s'agit d'une carte attaque on défausse une carte supplémentaire on a une chance pour pour virer des cartes de la pioche et oui si c'est pas mal parce que si la némésis arrive à la fin de son paquet elle aura perdu donc ça peut être un moyen de faire perdre et donc pour nous de gagner au bonjour mademoiselle zana c'est une renégate qu'est ce qu'elle va nous embêter elle un sort spécial braise éternelle enfin je dis sort c'est pas forcément sort ça pourrait être une gemme on va voir elle a la glyphe du sanctum qui s'active au bout de cinq charges et grève hold gagne 7 points de vie d'accord donc on a de quoi on a de quoi tabasser les serviteurs on a de quoi réduire la pioche de la némésis et faire tenir grève hold avec une particularité pour zana c'est que sa brèche numéro une n'est pas en jeu donc on n'a que trois brèches à s'occuper pour elle rive elle elle a ses quatre brèches à qui sont pas forcément difficiles à ouvrir parce que quand on voit le bord jaune ils sont quand même orientés de façon soft et puis nîmes ni lui on est dans le classique pour à bizarrement la brèche 2 on va on va avoir trois tours avant de l'ouvrir ok et puis bien sûr il y a les cartes tiens il ya une carte qui se balade là à ça c'est c'est bien d'avoir pensé en même temps ça fait partie de leur conception de boîtes l'intercalaire pour pouvoir ranger les cartes de la maigère très très bien monsieur matago alors c'est toujours je n'ai pas cité une extension par kevin riley oui c'est toujours lui qui a été à l'origine de de cette extension et ce paquet de cartes c'est pas du foutage de gueule parce qu'il y en a quand même il y en a quand même pas mal alors les cartes sort de départ enfin deux départs pour nos héros cendre on a vu que c'était pour nîmes justement c'est bien un sort infliger un dégât ou gars ou gagner deux éthers oui on a la braise éternelle très sympa alors les les dessins sont toujours très immersifs pour moi donc l'éclat d'obsidienne c'est une gemme ok après on a deux nouvelles gemmes qui s'appelle la topaz de bannissement nous avons le transmogrifieur j'ai l'impression que c'est une réutilisation d'un dessin qui était existant ou alors c'est qu'elle m'a marqué cette cette mage alors ça c'est une relique dynamo de vigueur sympa comme tout une relique aussi et puis du sort ça chie dur combustion bah clairement on voit que c'est dédié pour éliminer du serviteur infliger deux dégâts un serviteur et deux dégâts un autre serviteur ou à la némésis carrément l'orbe dévorante super ça inflige trois dégâts plus un petit effet qui se coule alors par contre il coûte cher un 6 la combustion 5 là on est dans du 7 la faux de désintégration huit dégâts mais on subit un dégâts waouh et encore plus cher 8 le brasier monstrueux ce sort doit être préparé sur deux brèches à super fun ça deux brèches adjacentes et il ya encore de nouvelles mécaniques à chaque fois c'est quand même assez balèze et infliger sept dégâts répartis librement excellent encore un sort lien du vide pour infliger trois dégâts plus on lance un sort préparé de n'importe quel autre joueur alors ça c'est bien c'est pas cher quatre donc on a deux quatre cinq sorts à dispo là ça en fait un de trop pour les réserves classiques mais bon et puis le deck spécifique de la mégère avec ses cartes de niveau 1 ses cartes de niveau 2 ses cartes de niveau 3 des petites saloperies pour nous pourrir et le deck spécial de la mégère on l'a vu avec ses serviteurs et en fonction du nombre de serviteurs là je vois qu'il ya des effets différents donc il faut vachement réguler ça le dessin est assez sympa pas que deux points de vie c'est destiné à dégager très vite mais 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 ça veut dire qu'ils sont là très très souvent et puis c'est greville qui subit hop zom lui j'aime pas du tout sa tronche mais bon tiens bizarrement sur la boîte ça me choquait pas pas c'est peut-être la posture en fait qui me qui me branche pas sur la carte sur la boîte la posture était vachement sympa alors que là ça fait zombie de base bashomme c'est un zombie toujours que deux points de vie donc boum boum on a moyen de les dégager et puis bien sûr comme dans toutes les boîtes d'ions end on a les cartes spéciales si vous voulez carrément faire un tirage aléatoire des sorts des gènes et des reliques parfait vraiment parfait j'aime beaucoup ces trois là bas d'ailleurs je pense que je vais les jouer directement les trois pour la prochaine confrontation en vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait partie à trois mages donc on va utiliser tout le contenu en fait un ma réserve sera composé lors des sorts pas forcément les plus chers parce que je suis en panique à chaque fois pour essayer d'investir dans des gros sorts mais 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 on peut faire avec les deux reliques et puis aussi bien sûr la nouvelle gemme pour s'amuser et espérer gagner ça veut dire que l'on va se retrouver dans la semaine pour cette confrontation contre madame la légère la renvoyer dans sa cuisine la même air et puis on verra ce qui se passe si c'est vraiment possible merci à vous d'avoir suivi et de continuer à à soutenir ce que je fais sur la chaîne et donc à bientôt pour ion the end allez salut salut et